À l'ange de l'église de Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Alors cette petite interpellation de l'Église de Sardes, vous allez me demander pourquoi on a pris ce texte. Tout simplement parce que l'Église, quand on la regarde un petit peu honnêtement en face, alors l'Église avec un grand E, on se dit que ça pourrait être mieux. On se dirait que ça pourrait être un peu plus vivant tout ça. Et en fait, surtout en voyageant, on se rend compte qu'à travers les différentes contrées, les problèmes rencontrés sont un petit peu les mêmes. qu'il y a des sortes, vous savez, de choses un petit peu cycliques dans la vie de l'Église. Des trucs qui lui collent particulièrement à la peau, de même qu'à chacun d'entre nous, le péché nous colle à la peau. Il y a des trucs qui sont quand même un peu régulièrement des menaces de l'Église. Et alors, on s'est intéressé à cette Église de Sardes, parce que l'Église de Sardes, je ne sais pas si vous vous êtes déjà préoccupés de savoir où c'était, ce que c'était. C'est dans l'actuelle Turquie. C'était le royaume de Lydie. Et c'était une contrée qui se situait sur la rivière qu'on appelait la rivière du Pactol. Vous connaissez l'expression « toucher un pactol ». « Toucher un pactol », ça veut dire « toucher le gros lot ». En fait, cette rivière, il y avait des sillons d'or qui passaient dans ce terrain. Et la légende dit qu'il y avait, à un certain moment, des paillettes d'or qui étaient sur les rivages de cette rivière, qui étaient déposées, tellement c'était riche. Donc une région extrêmement, extrêmement riche. C'est là aussi, la légende parle du roi Crésus. Donc vous voyez toute la légende qui est rattachée à ce coin, tellement c'est une région hyper riche. Et la première des choses que je me suis dit, c'est « l'or endort en fait ». L'or endort. Cette simple remarque que le matériel nous endort. Et il y a tellement... Moi j'étais avec Cédric, t'es où Cédric ? La dernière fois, on se faisait la remarque en regardant des pubs de certains endroits. Et on se disait, waouh, mais les pubs en fait, dans certains pays, il y a deux choses qui reviennent. C'est les banques et les téléphones. Les banques, les banques, les banques. Et tu vois que les banques, c'est tellement... C'est la préoccupation du peuple. Tu vois que dans certains endroits, en fait, le matériel a pris une telle importance que c'est devenu même le message dans les églises. Si tu crois en Jésus, tes besoins primaires vont être assouvis. Et du coup, Jésus te donnera ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Tu deviendras riche, etc. Combien de fois on a entendu ce genre de truc dans certaines églises ? Parfois, c'est aussi plus subtil. Parfois, ce n'est pas dans le message. Et puis, tu as des pasteurs très, très bien qui te disent, oh là là, la prospérité, on ne peut pas prêcher ça, ce n'est pas possible. Et qui te prêchent des trucs qui sont carrément misérabilistes. Mais par contre, les églises sont magnifiques. Elles sont pleines de beauté à l'extérieur. Elles sont les lieux de concerts prestigieux, de culture, de tout ce que vous voulez. Elles rayonnent sur la ville. Et en fait, toutes les activités de l'église se basent sur ce besoin de faste et ce besoin de se divertir, etc. L'or en dort, de plein de manières différentes. Et dans plein d'églises différentes. Et parfois, de manière plus ou moins subtile. Alors en fait, je trouve que c'est intéressant de partir de ça, de partir de cette église qui se trouve à Sardes et qui est un peu le prototype que le Seigneur utilise pour nous parler aujourd'hui. prototype d'une église que Laure a endormie, en fait. Je trouve que c'est intéressant pour essayer de discerner quels sont les enjeux spirituels pour nous aussi aujourd'hui. Les premiers enjeux spirituels sur cet endormissement, c'est qu'on est plus vigilant sur nous-mêmes, tout simplement sur notre conduite. Et c'est cette phrase « je connais ta conduite ». « Je connais ta conduite » et avec cette phrase immédiatement après, « tu passes pour être vivant alors que tu es mort ». « Mon Dieu, mais quelle interpellation ! » Je vois tellement de choses dans cette petite phrase, dans ce petit verset. « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort ». En fait, ça, je me suis dit que ça s'adressait, vous savez, à tous ceux qui sont des pros pour faire semblant, des pros pour faire semblant, pour passer pour quelqu'un de bien vis-à-vis de l'extérieur. Alors, à tous ceux aussi qui se mentent à eux-mêmes, qui sont des pros pour se mentir à eux-mêmes, et qui se créent des habitudes de gens bien, et qui, en réalité, couvrent tout un tas de trucs. Couvrent tout un tas de trucs et au bout d'un moment, ne les voient même plus. Au bout d'un moment, sont même persuadés qu'ils sont des gens bien. En fait, c'est l'histoire des pharisiens, des gens qui étaient, voilà, des contemporains de Jésus. Et en fait, quand Jésus leur parlait, ils étaient opaques. Pourquoi ils étaient opaques ? Parce qu'ils avaient construit une telle habitude de vie et de gens croyants, en plus de gens savants, croyants, bien, avec des mœurs, etc., avec une éthique. Ils s'étaient tellement construits, un personnage de gens bien, qu'ils ne pouvaient plus accéder à leur propre cœur pour voir la réalité du péché et la réalité de la misère. Et donc, en fait, le premier enjeu spirituel, c'est cette connaissance parfaite de Dieu sur nos cœurs. et cette manière qu'il a de nous dire parfois « Mais tu trompes qui, là ? Tu trompes qui ? » Peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui pensent que tu es bien. Peut-être que toi, tu as fini par y croire. Mais moi, je connais ta conduite. Moi, je sais. C'est ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous, en fait. Vous savez, je pense aussi à ces personnes qui, parfois, c'est une vraie introspection, est-ce que vous n'avez jamais reproduit des mécanismes de foi, des mécanismes de gens croyants, pour coller à un univers de gens croyants ? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de faire, comment dire ? Vous savez, vous êtes dans une église charismatique, vous voyez que tout le monde lève les mains, et « Ah, je vais lever les mains aussi ! » Comme ça, les gens, ils ne vont pas trop me regarder, je vais me fondre dans le décor. Ou vous êtes dans une église catholique, tout le monde s'agenouille, alors hop, vous vous mettez à genoux, comme ça, les gens. Voilà, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de croyant. Vous avez vu, je me suis mis à genoux comme vous. Est-ce que vous n'avez jamais intégré à votre langage ce « Amen ! » Quand quelqu'un parlait et disait quelque chose d'inspirant, comme un mécanisme, ça ne vous est jamais arrivé d'intégrer un mécanisme de gens croyants ? Franchement, ça nous est tous arrivé. Et je pense à tout ça. Et ça peut aller plus ou moins loin. Et qui finalement finissent par... Il y a des personnes qui sont pros, et qui sont de l'extérieur, tu dis « Ah ! » C'est le croyant parfait. Il coche toutes les cases, c'est nickel. C'est le croyant parfait. Mais en fait, il a reproduit des mécanismes. Et en fait, à l'intérieur, il y a quoi ? À l'intérieur, il y a quoi ? Je pense aussi, vous savez, finalement à toutes ces sociétés qui sont riches et qui sont à la pointe du progrès. Et qui finalement oublient que le péché est tellement présent. Le péché, il est toujours beaucoup plus présent dans les sociétés d'à côté, chez les gens d'une culture différente. Ils oublient que le péché est en eux et qu'ils y participent, en fait. Et dans cette société, qu'ils y participent. On oublie parfois que dans certaines sociétés civilisées, tout d'un coup, on s'est mis à exterminer toute une partie de la société. On oublie que des gens extrêmement polis et bien, sous tout rapport, se sont mis à dénoncer leurs voisins, etc. On oublie ça, en fait. Et on oublie que c'est là, on germe. Je pense aussi, évidemment, aux communautés, les communautés chrétiennes qui se leurrent parfois en pensant que le péché ne les habite pas. Qui se leurrent en se disant, « Nous, on a réussi. On est les seuls. On est les seuls à réussir. Toutes les églises, les autres, elles n'ont pas compris. Mais nous, on a réussi. On a compris comment il fallait faire pour avoir une communauté de juste. » Et je pense, évidemment, à tout ça. Tous ces cas de figure, qui en fait sont des cas de figure qui montrent à quel point on n'a pas envie de regarder très clair au fond de nous-mêmes. Et à quel point il est facile de rentrer dans ce mécanisme où on passe pour être vivant auprès du Seigneur, alors qu'en réalité, il y a des choses qui sont mortes et qui méritent d'être dénoncées par son esprit. Il y a des choses qui méritent d'être dénoncées par son esprit. Et vous savez, je pense aussi à ce mécanisme aussi en nous, un peu passif parfois, de se dire, « Bon, de toute façon, c'est le Seigneur qui sait ce qui est bien ou mal. Moi, je ne sais pas. J'attends que le Seigneur me dise exactement quoi faire. J'attends que le Seigneur me mette exactement un mur si je suis en train de me leurrer. » Je me rends compte que parfois, on a aussi ce comportement de gens qui attendent un peu la béquille de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? On attend qu'il nous donne un peu le... Comme les bébés, on est la petite cuillère. « Ok, allez, là, ça, c'est bien. Là, ça, c'est pas bien. Là, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, il faut que tu fasses. Ça, il faut que tu fasses pas. Cette personne, il faut que tu la côtoies. Celle-là, il faut que tu la côtoies pas. Mais Dieu ne nous donne pas toujours la béquille. Et je pense qu'en fait, à travers cet avertissement, l'Esprit du Seigneur nous dit « Mais arrête d'attendre que le Seigneur te donne la béquille. » En fait, l'Esprit parle. L'Esprit parle. La Bible est claire. La Bible parle. L'Esprit parle dans ton cœur. « Eh mais tu sais. Tu sais ce qui est bien et mal. » Enfin, tu le sais. Vous comprenez ce que je veux dire. Tu le sais suffisamment. Tu sais être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu sais être à l'écoute du Saint-Esprit. Mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Et accepte de voir où ça chatouille et où ça gratte. Attends pas à la béquille du Seigneur à chaque fois. Mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit et examine ta vie. C'est le premier enjeu spirituel. Écoutez Dieu qui nous dit « Je connais et je sais. Je sais tous les endroits où tu passes pour être vivant et où en réalité, il y a des choses mortes qui doivent être dénoncées. » Premier enjeu spirituel. Et à nous d'accepter. Deuxième enjeu spirituel, c'est ce « obéi-échange ». Obéi-échange. Vous savez, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit « Ouais, facile à dire ». Mais en même temps, quand tu regardes tout au long de la Bible le nombre de fois où Dieu, à travers ses différents témoins, a besoin de nous rappeler toujours la même chose. Obéi-échange. Comme si c'était tellement difficile. Je disais tout à l'heure, en fait, on attend que Dieu nous donne la béquille. Mais curieusement, ce qu'il nous a donné, en fait, on n'en fait pas grand-chose. Ça me fait penser, vous savez, à mon fils. Je pense qu'il y a des parents de gamins qui aiment bien les jeux vidéo. Toi, tu t'endors. Je suis sûre que tu aimes les jeux vidéo. Et en fait, quand vous avez vos enfants qui sont devant les jeux vidéo et que vous leur dites « Bon, ça suffit, là, t'as déjà fait une heure, t'as déjà fait deux heures, trois heures. Bon, je sais pas combien vous laissez. Je ne juge personne. » Et vous êtes là « Non, mais là, c'est pas raisonnable. Il faut que tu sortes de tes jeux vidéo. C'est juste pas raisonnable. » Et puis l'enfant, il vous dit « Il vous dit quoi ? » Il vous dit « Quoi dans ces cas-là ? » Non ? Il vous dit « Attends, encore un peu. » Non, je sais pas, il n'y a que le mien qui dit ça. « Attends, encore un peu. » « Attends, encore un peu. » « Encore un peu. » « Cinq minutes. » « Ok, encore un peu. » Puis au bout des cinq minutes, ça fait cinq minutes. « Encore un peu. » « Encore un peu. » Comme s'il y avait toujours le temps. Surtout quand il y a les devoirs à faire, n'est-ce pas ? Donc, en fait, tu lui dis « Vas-y, arrête maintenant. » « Encore un peu. » Et en fait, je me dis « Mais on est exactement pareil avec le Seigneur. » Le nombre d'exemples dans ma propre vie où, en fait, je savais exactement ce qu'il fallait faire, mais je me dis « J'ai encore le temps. » « J'ai encore le temps. » « J'ai le temps de changer sur ça. » « J'ai le temps de régler ce problème-là. » « J'ai le temps d'examiner vraiment le cœur du problème. » « J'ai encore le temps. » « J'ai ma vie devant moi. » « Puisque je suis dans une société confortable où la mort ne menace pas trop directement. » En fait, ça, c'est une des grandes erreurs aussi de nos églises confortables. De penser qu'on a toujours le temps. Combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit de toute façon « Voilà, l'église, c'est pour les vieux. » « J'ai encore le temps. » « Ouais, mais tu ne sais pas quand Dieu va te reprendre, mon cher. » « Tu es peut-être vieux aujourd'hui à l'échelle de ta vie. » « Tu n'en sais rien. » Ce sentiment de l'urgence nous a abandonnés. Parce que l'or endort. Parce qu'il te dit que tu es immortel. Il te dit que tu as le temps. Il te dit que tu as encore du temps pour changer. Il te dit que tu as encore du temps pour régler tes problèmes. Et en fait, ce que nous dit le Seigneur, il y a plein de paraboles qui nous en parlent de ça. Vous vous souvenez de cette parabole que Jésus raconte où c'est quelqu'un qui amasse plein de choses dans son grenier parce qu'il se dit qu'il va pouvoir en faire des tas de choses et parce qu'en fait, il est totalement accroché à l'argent, accro à l'argent. Il entasse, il entasse. Puis finalement, la mort le surprend. Et combien de fois dans notre vie, finalement, on est comme ça, on poursuit notre idée, on entasse nos propres idoles pour pouvoir en profiter et puis finalement, il y a quelque chose qui nous surprend. Et on ne sait pas. Alors, Jésus peut revenir, mais on peut aussi, nous, tout simplement repartir. Il peut tout simplement nous reprendre. Et ce sentiment de l'urgence, je me dis, c'est quelque chose que notre Église riche doit, voilà, dont elle doit se souvenir. Deuxième enjeu spirituel. Troisième enjeu spirituel que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est que la persévérance, ce n'est pas une option pour le Seigneur. La persévérance, ce n'est pas une option. Moi, j'ai entendu plein de fois des gens me dire quand tu as accepté, oui, voilà, tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu as tout fait, c'est bon. Alors, je le crois, hein. Je crois qu'effectivement, une grâce active, si elle est vraiment reçue à fond les boulons, ben, oui, le reste est une conséquence. Mais, il y a cette, vous savez, cette fausse croyance qui te dit que l'histoire de la foi, c'est un truc à un moment T. Eh mais non, mais la foi, c'est l'histoire d'une vie, en fait. C'est l'histoire de votre vie. Et la persévérance, ce n'est pas une option. Quand on parle de la sanctification, tout ça, on parle bien, en fait, de quelque chose qui est l'acceptation de continuer de mûrir, de continuer de grandir, de continuer de se laisser gratter par le Saint-Esprit, formé par le Saint-Esprit, de se laisser corriger. On parle bien de ça, en fait. Vous savez, on se disait avec Julien ce matin que parfois, même dans la manière dont on... dans l'histoire même de nos églises, dans l'histoire même de nos églises, parfois, c'est révélateur la manière dont... les choses auxquelles on s'intéresse. Par exemple, on s'intéresse plus à l'implantation d'une église qu'à sa persévérance. On parle beaucoup des gens qui ont implanté des églises à tel endroit. Waouh, c'est magnifique, il y a des œuvres, il y a des fêtes, tu peux compter. C'est tel missionnaire qui allait là-bas dans un terrain qui était difficile et puis il a annoncé l'évangile, il a eu des fruits, il a créé un orphelinat, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait un super truc. On s'intéresse plus à ce genre de choses, à ce genre de récits qu'à la question de savoir ok, elle en est où cette église maintenant ? Elle en est où ? On en parle de la persévérance et est-ce qu'on en parle du déclin ? On en parle du déclin de l'église, de tous ces endroits où en fait, il y a des gens qui ont fait des super trucs, c'est un super feu, mais où après, il n'y a pas eu la persévérance et après, tu y retournes aujourd'hui, et bien tu vois quoi ? Une église riche, comme partout, une église qui s'est endormie sur ses acquis, qui s'est endormie sur ses acquis, qui n'est plus vigilante et ouais, on s'intéresse au coup de départ, au récit du sensationnel et quelque part, on oublie qu'il y a la menace du déclin, on oublie qu'il y a cette lutte quotidienne de l'église contre le déclin. On oublie qu'il y a ce devoir de persévérance, c'est comme une conversion de chaque jour en fait. On oublie que la conversion, c'est la grande histoire du salut de Jésus-Christ, mais c'est posé sur chaque jour de ta vie, ce n'est pas juste un moment fondateur. Et voilà, donc de la même manière, on s'intéresse aux implantations et pareil pour les missionnaires, les personnes qu'on vénère parce qu'ils ont fait des œuvres magnifiques. On est capable de vénérer des figures marquantes du christianisme et on est capable aussi d'éteindre notre vigilance sur le fait que, ah ben nous ça va, nous on est l'église de Luther. Ah non, nous ça va, dans notre église on avait un fondateur, il a fait quelque chose de tellement magnifique, on est à l'ombre de sa réputation. On est à l'ombre de sa réputation, on est comme protégé parce que lui c'était quelqu'un de bien alors du coup nous, ben voilà, on n'a pas grand chose à faire. Ça éteint notre vigilance. On oublie que, ben on a notre part du taf aussi à faire et on oublie aussi tout simplement que tous ces gens, tous ces fondateurs, ben il y a souvent une grosse part d'ombre, il y a souvent des gens qui ne sont pas du tout parfaits, on oublie que ce sont des humains et que ce ne sont pas toujours que des saints. On oublie que si eux sont tombés, ben nous aussi on peut tomber. En fait, on éteint notre vigilance. Vous savez, avec les récits parfois, autant ça fait du bien à l'Église des récits positifs, des récits d'implantation, des récits de gens qui ont changé l'Église, qui ont fait des choses super. Autant c'est bien, c'est des témoignages qui alimentent, autant ça peut être aussi des acquis qui endorment. Des acquis qui en fait deviennent notre ronron sur lequel on se repose et qui éteignent notre vigilance. En fait, on a cette tendance à minimiser toute cette part d'effort qui en fait est, comme le disait Jésus, c'est un jou léger, c'est toujours très paradoxal de dire ça parce que à la fois c'est un effort et ce n'est pas un effort, mais c'est la vigilance, c'est le devoir de rester toujours dans cet état où tu es prêt à recevoir ce que le Seigneur te donne, où tu ne mets pas de mur, où tu ne mets pas de barrière en fait à son action, où tu ne te dis pas c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit c'était quelqu'un hyper croyant, il avait été même d'ailleurs, c'était quelqu'un sur qui, vous voyez, comme quoi même moi j'ai fait plein 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 d'erreurs et je m'étais basée sur quelqu'un qui avait lui une grande foi quand j'étais au lycée et puis je le retrouve quelques années plus tard et je dis alors t'en es où de ta foi ? Alors moi j'ai trouvé la foi et lui il me dit bah en fait j'ai fait ce qu'il fallait pour Dieu maintenant je suis passée à autre chose je crois toujours en lui mais je me fais plaisir. J'ai dit mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Et en fait bon c'était caricatural mais c'était quelqu'un d'intelligent et en fait lui il l'exprime il l'a fait sortir il a osé exprimer cette chose abominable que j'ai fait ce qu'il fallait pour Dieu maintenant je passe à autre chose mais je suis sûre qu'il y en a plein qui le pensent je suis sûre qu'il y en a plein qui le vivent ça il y en a plein qui le pensent et puis qui se disent oh c'est bon j'ai mon capital de bonnes oeuvres j'ai mon capital de chemin avec le Seigneur et puis maintenant je peux peut-être me faire un petit peu plaisir à moi tout seul. En fait ça me fait penser ça me fait penser à des situations de la vie courante ça me fait penser je sais pas à la vie de couple bon les vies de couple c'est compliqué on le sait comme la vie de famille il y a des couples réussis on a des couples qui sont beaucoup plus chaotiques et on a nos expériences de réussite d'échec etc. Mais je vous prends ce modèle du couple parce que le couple c'est ce qu'on veut c'est ce en quoi on veut croire quand on rencontre quelqu'un et qu'on se marie on dit c'est pour la vie on dit la fidélité c'est tout point voilà on dit c'est pour la vie et on croit pas qu'il va y avoir des échecs on croit pas qu'on va continuer à tromper ou qu'il va nous tromper etc. on fait confiance on s'engage et moi j'imagine la vie d'un couple qui a 40 ans qui a jamais qui a été fusionnel qui a été dans le bon sens du terme qui a tout fait tout traversé jamais d'infidélité et puis la 41ème année il y en a un qui faiblit puis il va aller il va aller draguer la même merde à côté et puis et je me dis mais ici t'as été fidèle 40 ans et puis que la dernière année tu n'es plus fidèle mais qu'est-ce qu'on va c'est quoi qu'est-ce qui va être gardé de ce mariage la seule fois où t'as fauté enfin tu vois c'est ça qui va être retenu c'est pas la fidélité de 40 ans c'est le fait que t'as tout foutu en l'air à la fin et la persévérance en fait c'est ça aussi quelque part et pourtant Dieu est bon il nous laisse pécher beaucoup beaucoup et il répond sa grâce encore et encore mais il nous dit là à travers cette épître enfin cette pardon c'est pas une épître enfin d'une certaine manière avec l'apocalypse il nous dit fais fais gaffe quoi enfin sois super vigilant et persévère parce que le chemin n'est pas terminé à la fois tu dois vivre comme si Jésus revenait demain dans cette espèce d'urgence de changer ton coeur de regarder en toi et à la fois avec cette endurance cette endurance de dire mais en fait si j'ai encore 20 ans 30 ans 40 ans à vivre dans le Seigneur ben je veux pas que ça entache toutes les années que j'ai déjà vécu avec lui je veux pas tout mettre à l'eau quoi je veux pas tout gâcher en étant plus vigilant et en estimant que j'ai fait ma part et que je peux passer à autre chose voilà c'est ces trois vraiment ces trois sujets de vigilance ces trois enjeux de enjeux spirituels que je voulais partager avec vous c'est très simple c'est très efficace je pense si on se les pose très très sincèrement et si on voilà si on ose regarder tous les endroits sur lesquels finalement ben la richesse d'une certaine manière les acquis nous ont endormis à quel point maintenant voilà l'esprit par la chacun d'entre nous par la notre église de Sergie je ne le sais pas encore mais mais c'est en tout cas c'est en tout cas une parole que j'ai envie d'écouter que j'ai envie d'entendre profondément et que j'ai envie voilà de laisser agir en nous alors je vous invite à la prière oui père éternel merci pour merci pour ces mots qui nous encouragent aujourd'hui et qui en même temps nous réveillent un petit peu merci parce qu'à travers l'église de Sardes on se sent tous un petit peu concernés même si on s'estime moins riche que le voisin ou moins ceci moins cela nous avons tous les risques d'une église qui s'endort sur ses acquis qui s'endort sur son or nous avons tous les risques d'une foi personnelle qui s'endort sur ses acquis qui couvrent qui couvrent tout ce qu'il y a au plus profond pour ne laisser parler que les apparences et des constructions personnelles alors père merci pour cet avertissement et merci pour ton esprit qui fait son oeuvre en chacun d'entre nous merci pour ton église parce que ton église comme tu le dis il y a la victoire qui est assurée pour tous ceux qui mènent le bon combat jusqu'au bout il y a ces vêtements blancs qui recouvrent cette église qui persévère même si elle n'est pas parfaite et il y a ces vêtements blancs pour chacun des membres qui persévère pour sa propre vie au service de cette église au service de Christ donc je te prie maintenant que ton Saint-Esprit vienne éclairer mes frères et sœurs et moi-même ici présent ceux qui ne sont pas parmi nous mais qui le sont spirituellement voilà nous te demandons vraiment ton éclairage pour pour venir révéler pour venir réveiller pour venir enlever tout ce qui est une couche de superflu qui nous sépare de l'essentiel voilà mais nous dans dans ce cercle dans cette intimité dans laquelle nous sommes en sécurité aussi pour dénoncer les idoles pour dénoncer les choses qui nous empêchent de marcher pleinement à ton service oui et nous proclamons que tu es un Dieu bon et que tu ne nous laisses pas tout seul face à tout ça puisque c'est ton esprit qui fait tout ça nous proclamons que c'est ton effort à travers notre disponibilité et que voilà nous sommes bien heureux d'être en toi en nom puissant de Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501